Bonjour à tous, je voudrais avant tout remercier chaleureusement Lire et faire lire qui m'a invité à vous parler des enjeux de la lecture à voix haute en introduction à cette journée. Alors quand on évoque ces enjeux, vous le savez, on met habituellement en avant des aspects utiles. On explique qu'elles contribuent à la qualité de la prononciation, à l'élargissement du répertoire lexical, à l'enrichissement de la syntaxe, à la capacité de s'exprimer, etc. Bref, à une adaptation des enfants aux exigences du monde scolaire, puis plus tard professionnel, ainsi qu'à l'exercice futur de la citoyenneté. Ces dernières décennies, avec le développement des neurosciences, on a aussi beaucoup expliqué que les facultés cognitives seraient stimulées. Des psychanalystes et psycholinguistes ont quant à eux fréquemment relevé que la lecture à voix haute dans la petite enfance donnait un accès précoce à la langue du récit, ce qui était là encore un atout pour le devenir scolaire, mais également pour la construction de l'autonomie des enfants. S'ils ont accès non seulement au langage factuel qui sert à la désignation immédiate des choses et des êtres, mais aussi à la langue du récit qui relate les événements à distance et introduit un autre rapport au temps, ils vont pouvoir jouer avec les situations et les personnes qui les entourent, particulièrement pour élaborer la séparation. Toujours dans ce registre utile, nous sommes nombreux à avoir souligné que si aucune recette ne garantit qu'un enfant deviendra un lecteur, la lecture à voix haute reste l'une des voies royales d'accès au désir de lire, à quelques conditions toutefois, que l'enfant sente que l'adulte prend plaisir à cette activité, qu'il puisse bouger si cela lui chante, surtout si il est petit, et faire l'usage qu'il veut de ce qu'il entend dans le secret de sa rêverie, sans que l'adulte soit intrusif et sans qu'il demande constamment à l'enfant s'il a bien compris, et que l'adulte ne se mette pas trop en avant, mais prête sa voix au texte. Dans tous ces domaines, et dans quelques autres comme la construction de liens entre les générations, la lecture à voix haute a une utilité avérée, à quelques nuances et conditions près, je ne m'y étendrai pas parce que tout cela est connu, et que je souhaiterais consacrer du temps à une autre dimension, dont on parle beaucoup moins, alors qu'elle me semble tout aussi fondamentale. Écouter des textes dans une langue littéraire, poétique, un peu chantante, donne aux enfants et aux adolescents la possibilité d'éprouver un bien-être physique et psychique très particulier. De ressentir une harmonie avec le monde, une sensation d'appartenance, d'être à sa place, de trouver lieu. Sensation momentanée, mais qui s'inscrit dans le corps et l'esprit et laisse des traces. C'est comme s'ils s'accordaient, au sens musical du terme, avec ce qui les entoure. Et quand je dis ce qui les entoure, cela excède la famille, les amis et même les humains. C'est aussi le ciel, la mer, la montagne, la ville, les animaux, auxquels ils se sentent alors reliés, partie prenante d'un ensemble, d'un tout. Simultanément, ce qui est ressenti, c'est également un certain accord avec le monde intérieur, quand, grâce au texte, ils comprennent, non pas par le raisonnement, mais par une sorte de décryptage inconscient, que ce qui les inquiète ou les questionne est le lot de tous et qu'ils ne sont pas seuls. Alors, dit comme ça, c'est évidemment très abstrait et je vais m'expliquer un petit peu. Je vous disais qu'il s'agissait d'un aspect dont on parlait beaucoup moins que de la prévention de l'échec scolaire. Quand je disais « on », je pensais aux médias, aux enseignants, aux chercheurs. En revanche, celles et ceux qui évoquent des souvenirs de textes qu'on leur a lus dans l'enfance, eux, parlent de ces sensations particulières. Jamais ils ne m'ont dit « grâce aux livres que ma mère me lisait, j'ai eu des meilleurs résultats scolaires, j'ai été plus habile dans le maniement de la langue, ça m'a permis d'accroître mon vocabulaire ». Non. Pas plus qu'aucun ne m'a dit « grâce à ce que me lisait ma grand-mère, j'ai partagé une culture commune, je suis devenu un citoyen plus empathique, que sais-je encore ». Non. Ce dont ils se souviennent, ce qui leur a semblé premier, c'est que ces lectures ont ouvert une autre dimension. « Chaque soir, un monde parallèle naissait dans la voix de ma mère », dit une femme. « Je découvrais qu'il existait autre chose, un autre monde », dit ce jeune homme. Ou bien encore, c'était tout un paysage qui s'ouvrait, qui élargissait considérablement le lieu où je vivais. Grâce à cette autre dimension, le monde s'était trouvé agrandi, aéré. Par le biais des textes qu'on leur lisait et des illustrations qu'on leur montrait, ils avaient découvert un monde parallèle, invisible, plus vaste, plus intense, et qui pourtant les ancraient plus dans le monde réel quand ils y faisaient retour. L'écrivain espagnol Gustavo Martín Garzo dit que la réalité a besoin de la fantaisie pour devenir désirable. Ce que savent bien les parents ou les grands-parents qui chantonnent quand ils nourrissent un jeune enfant ou quand ils transforment la cuillère de purée en un avion qui atterrit dans sa bouche. À l'inverse, si l'enfant sent que l'on cherche seulement à l'alimenter, il mangera en étant grognon. Martín Garzo dit encore que les contes nous révèlent que nous ne sommes pas seuls, que la vie est un courant immense, que nous partageons avec les autres individus de notre espèce, mais aussi avec les animaux et les bois, avec les dunes des déserts et les cieux parsemés d'étoiles. Plus j'avançais dans mon travail, plus il m'apparaissait que dès le plus jeune âge, la langue littéraire, métaphorique, poétique, comportant une part fictionnelle, était en rapport étroit avec la possibilité de trouver lieu, de sentir que l'on est non seulement relié à ce qui était là avant nous, mais intimement en relation avec ce qui est là tout autour, que l'on en fait partie, que l'on s'y tient. Je l'ai expliqué dans « Lire le monde » quand nous faisons la lecture à voix haute aux enfants, quand nous leur proposons des albums, quand nous leur racontons des histoires. Le sens de nos gestes, c'est peut-être avant tout ceci. Je te présente le monde que d'autres m'ont passé et que je me suis approprié, celui que j'ai découvert, construit, aimé. Je te présente ce qui nous entoure et que tu regardes étonné en me désignant un oiseau, un avion, une étoile. Écouter lire, lire plus tard, cela permet d'interposer entre le réel et soi tout un tissu de mots, de connaissances, de récits, de fantaisies, sans lequel le monde resterait là, indifférent ou hostile. Cela permet de transformer l'inquiétant en familier, mais aussi de rendre le familier étonnant. Présenter ce qui nous entoure aux enfants, c'est l'une des grandes composantes de ce métier si complexe, le plus vieux du monde, quelles que soient ses formes, être parent ou grand-parent. C'est peut-être aussi l'une des plus agréables. Et cela permet aux enfants de composer ce monde invisible, tout aussi réel que le monde que l'on peut toucher et qu'il complète. Écouter lire, puis lire, mais aussi regarder des illustrations ou des films, chanter, raconter, dessiner, écrire, cela sert à donner à ce qui nous entoure une coloration, une épaisseur symbolique, imaginaire, légendaire, une profondeur à partir de laquelle rêver, associer, penser. Cela permet de projeter sur le quotidien un peu de beauté, de fable. C'est en ce sens que la littérature orale et écrite et les pratiques artistiques me semblent être une composante essentielle de l'art d'habiter, de ces activités qui consistent, selon l'architecte Henri Gaudin, à tisser toutes sortes de choses autour de nous pour nous en faire des amis, nous les rendre moins indifférentes. Habiter, c'est cela, disposer des choses dans notre voisinage, résorber la distance avec l'étrangeté de ce qui est extérieur à nous. Alors, longtemps, ce sont les cultures orales, bien plus qu'écrites, qui ont permis de façonner ce monde invisible. Les adultes y puisaient des chansons, des comptines, des histoires pour présenter le monde aux enfants de façon poétique, pour interposer entre ce monde et eux tout ce tissu de mots ou de récits qu'ils rendaient habitables, pour qu'ils puissent aussi lier leur expérience singulière à des représentations culturelles, transformer les événements de leur vie en quelque chose qui a un sens et une beauté qu'ils pourraient partager. Grâce à des chants, des légendes ou des dictons, les enfants pouvaient construire du sens, figurer des émotions intenses ou des conflits. Aujourd'hui, dans beaucoup de familles, la transmission culturelle est bien vivante, même si ses modalités et ses contenus ont changé. Mais dans d'autres, en revanche, elle est mise en mal. Et en particulier dans l'exil, d'un pays à l'autre, d'une langue à l'autre, beaucoup de gens ne peuvent pas redonner vie à leurs souvenirs. Ils oublient les légendes, les épopées, les proverbes qu'on leur a transmis quand ils étaient petits, où ceux-ci leur semblent appartenir à un passé qui fait presque honte, plus encore si leur culture est méprisée. La lutte pour la survie ou le travail accapare souvent le temps quotidien et le langage ne sert plus qu'à la désignation immédiate et utilitaire des êtres et des choses ou à donner des ordres, à demander, à exiger. Le monde ne raconte plus d'histoire, la réalité n'est plus désirable. A cet égard, aujourd'hui, il nous faut veiller à ne pas répéter avec les réfugiés ce qu'en France nous avons raté avec bien des immigrés et leurs enfants qui ont dû faire face à la xénophobie et la relégation, mais aussi pour nombre d'entre eux à une déculturation dont on parle moins. Les exilés qui arrivent maintenant en Europe viennent de pays où une belle tradition orale, poétique, se chargeait de parler au cœur tout autant qu'à l'esprit et d'équiper les enfants pour qu'ils puissent affronter les adversités et transfigurer leur chagrin. Elle les inscrivait dans la succession des générations tout en ouvrant ces ailleurs mythologiques ou fabuleux qui nous sont si nécessaires. Cette tradition, déjà mise à mal par la diffusion mondialisée de produits standardisés, l'a été également par les guerres. C'est pourquoi il faudrait multiplier les lieux où ces personnes puissent faire revivre à belle voix leurs contes, leurs épopées, leurs chants, créer des forums où accueillir leurs paroles ou conjuguer orales et écrits dans les écoles, les bibliothèques et ailleurs. Non pas pour les assigner à je ne sais quelle identité communautaire, mais au contraire pour partager et donner à chacun le désir de s'approprier aussi d'autres cultures. Et cela éviterait aux enfants bien des conflits de loyauté. Le défi n'est pas seulement scolaire. Ce qui est en jeu avec cette perte d'une langue narrative comportant une part fictionnelle, c'est, j'y insiste, une possibilité de se lier à ce qui nous entoure, y compris ce que nous appelons la nature, d'y trouver lieu. Beaucoup de jeunes se sentent désaccordés, étrangers au lieu où ils vivent. Et si leur sentiment d'être dissonant vient en grande partie de l'exclusion sociale qu'ils ressentent, elle tient peut-être aussi à l'absence de ces autres mondes parallèles, invisibles, qui rendent le monde réel plus désirable. Ce dont ils sont privés, c'est également d'un rapport chantant au monde. Le monde ne fait pas sens, il n'est pas pour eux. À moins qu'ils ne rencontrent d'autres passeurs culturels qui sachent partager avec délicatesse des mois habitables. J'espère vous avoir fait sentir que quand vous lisez des livres à des enfants, quand vous leur montrez des images dans des albums, vous répondez déjà à une nécessité anthropologique. Car il est temps de rappeler que nous ne sommes pas seulement des variables économiques plus ou moins adaptées aux besoins du marché. Nous ne nous limitons pas non plus à nos rôles sociaux pour fondamentaux qu'ils soient. Nous sommes aussi, nous sommes peut-être avant tout, des animaux poétiques, des animaux narratifs. Avant tout, dès lors que les humains ont créé des œuvres d'art depuis des dizaines de milliers d'années, bien avant d'inventer la monnaie ou même l'agriculture. Très tôt, en différentes régions du monde, nos ancêtres ont eu besoin d'accomplir des rites complexes pour scander les grands temps de l'existence, communiquer avec un autre monde, interposer de l'art entre les mystères de la vie et de la mort et eux, se sentir reliés aux animaux et aux éléments, mais aussi pour célébrer le quotidien. Cela fait des millénaires que l'on orne les récipients où l'on garde la nourriture, que l'on décore les murs de sa maison, que l'on peint ou scarifie son visage ou son corps, et que l'on raconte des histoires. Plus ou moins complexes et fréquentes selon les contextes culturels, certains peuples sont plus danseurs, plus conteurs, plus peintres, mais il y a toujours une poétique, l'utilitaire ne nous suffit jamais. Nos lointains ancêtres auraient peut-être aussi chanté avant de parler, c'est du moins ce que certains chercheurs ont suggéré. Aujourd'hui encore, dans de nombreuses cultures, les dérèglements psychiques ou physiques sont considérés comme de fausses notes. Par toutes sortes de paroles et de gestes ayant une composante artistique, il s'agit alors de retrouver une sorte d'accord qui a été perdu. Alors même si nous sommes très loin des navajos, des hopis ou des tibétains, dans nos sociétés très désenchantées, très rationalistes, nous avons maintenu quelques territoires protégés où s'entend encore l'écho lointain du chanté, comme la littérature en particulier. Et ce que montrent bien des livres pour enfants, ce n'est pas l'utilité, c'est une qualité de présence du monde, qu'il s'agisse d'un paysage, d'un animal, d'un personnage. C'est souvent un univers un peu animiste, une parenthèse enchantée dont beaucoup de parents et de grands-parents sentent qu'il faut absolument la préserver. Et si la littérature de jeunesse connaît un tel succès auprès d'eux, ce n'est pas seulement parce qu'ils se disent que leurs enfants seront plus performants à l'école s'ils se familiarisent précocement avec les livres. C'est peut-être parce qu'ils sentent que s'y joue quelque chose de vital, cette possibilité de s'accorder, comme musicalement, au moins de temps à autre, à ce qui est là autour d'eux. Ce qui est tout autre chose que de s'y adapter. Nous vivons en une époque où les institutions éducatives et culturelles sont priées de développer les seuls chants ayant une utilité mesurable. Et à force de mettre en avant une approche utilitariste et angoissée de la lecture, de ce qui peut être une fête, on fait une corvée. On ne juge pas du bien fondé de chanter aux jeunes enfants par le fait que devenus grands, ils seraient tous musiciens. Quelle mouche nous pique à mettre sans cesse en avant leur devenir cognitif, scolaire, citoyen quand il s'agit de la lecture ? Quand des enfants vous écoutent, quand ils ouvrent des livres, ils le font parce qu'ils ont besoin d'une autre dimension, d'un autre espace, parce qu'il leur faut interposer des mots, des histoires, des métaphores, des images entre eux-mêmes et ce monde qui est là autour d'eux, étranges, incompréhensibles, parce qu'ils sont curieux, inquiets, en quête de secrets, parce qu'ils sont joueurs et poétiques, parce que les livres donnent forme à des désirs ou des craintes qu'ils croyaient être seuls à connaître, parce qu'ils leur permettent de substituer un peu d'ordre, de continuité, de beauté au chaos. Merci de contribuer à cette transmission culturelle si importante, de préserver ces temps d'échange poétique, fragiles et précieux avec des enfants ou des adolescents, même s'ils ne deviennent pas tous des lecteurs plus tard, ni forcément de bons élèves, je vous assure qu'en ces temps de grande brutalité, vous aurez fait œuvre plus qu'utile. Et merci de m'avoir écouté. Bonne rencontre à tous. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.